bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des annales d'opale donc nouvel épisode de la nouvelle année j'espère que tout s'est bien passé et bah moi je rejoins pour ma part mon acolyte cook au coin du feu bonjour à tous j'espère également que vous avez passé une très bonne très bonne année enfin début d'année en tout cas voilà ça fait plaisir de te retrouver aussi ouais c'est ça on s'est pas reparlé depuis c'est quoi trois semaines du coup quatre à peu ouais ouais ça doit être ça quatre semaines je crois donc on est reparti pour une petite année même une grosse année plutôt de podcast sur les littératures de l'imaginaire alors je sais que t'as bien travaillé pendant les vacances du coup il va y avoir plein de trucs assez intéressants donc j'ai hâte d'entendre ça parce que je suis pas dans les rouages ce coup-ci voilà il va y avoir des trucs qui sortent peut-être un tout petit peu de l'imaginaire mais des trucs intéressants en rapport du coup avec la littérature ça devra arriver dans les semaines qui arrivent on va pas trop trop spoiler mais voilà projet assez sympa même si ça va pas spécialement se retrouver dans la case imaginaire mais on peut quand même le relier parce qu'il y a des trucs je pense qu'on va parler quand même un petit peu d'imaginaire la personne qui va venir nous raconter un petit peu la création de son bouquin a été confronté à un petit peu d'imaginaire déjà dans son ancienne carrière de lecteur on va dire parce qu'il lit plus beaucoup de ce qu'il m'a dit mais voilà j'en dis pas plus pour savoir un peu de quoi tu vas parler moi je pense que vous allez être complètement dans le domaine de l'imaginaire mais on pourra peut-être faire un petit débrief dans l'émission suivante voilà c'est ça carrément en attendant on va reprendre les bonnes vieilles habitudes ouais alors pour le coup comme je t'ai dit un peu avant l'émission j'ai pas de vraiment de news parce que là j'ai regardé un peu ce qui ce qui s'est passé depuis la fin 2020 je vois bien avouer que j'ai pas trouvé d'actualité qui sort vraiment du lot on est un peu sur un moment calme il y a quand même je vois de plus en plus passer des des projets ou plutôt des idées quant au futur du monde de l'édition des librairies aussi enfin plus globalement en fait de l'univers du livre bon il n'y a rien de concret enfin voilà c'est des trucs que j'ai à droite à gauche donc je pense pas que ça vaille la peine de se penser dessus sur une news mais un des comment dire un des des points positifs qu'a eu le covid sur le monde du livre c'est quand même la remise en question de certains fonctionnements et la recherche de de nouvelles manières en fait de de publier de de faire connaître les livres à un maximum de monde donc voilà c'est pas vraiment une news mais c'est quand même un truc que j'ai quand même si c'est ça voilà et je pense que cette année va être assez intéressante à ce niveau là ça parlera pas forcément d'imaginaire mais s'il ya vraiment des des avancées concernant le livre en général je pense que j'essaierai d'en parler un peu cette année oui c'est intéressant puis bon bah c'est vrai que c'est sortir un petit peu de de ce qu'on fait mais bon étant donné que ça concerne directement les bouquins donc les supports que nous on lit au niveau de l'imaginaire je trouve ça super intéressant en revanche moi je suis quand même arrivé à glaner une une news avec l'une des premières dates de festival qui vient de tomber en espérant qu'il soit pas annulé bien sûr mais du coup il ya les imaginaires alors i m a j n apostrophe e r e donc ça c'est un festival qui vient d'annoncer ses dates s'est tombé hier il me semble et donc c'est un festival qui aura lieu à angers et normalement normalement ça aura lieu le 8 et le 9 mai 2021 donc pour préciser un petit peu imaginaire à la base c'est inasso qui présente pas seulement des littératures de l'imaginaire mais des littératures populaires donc il ya l'imaginaire parce qu'il ya de la sf de la fantaisie et tout ça mais il ya aussi de l'horreur et du polar donc je pense que ça peut être relativement intéressant ça englobe un peu plus de trucs que ce qu'on a peut-être l'habitude de lire et en complément je vous dirais d'aller voir sur leur site parce que du coup c'est quand même assez complet ce qu'on tente pas de simplement organiser des fesses ils ont aussi une émission qui est diffusée un mardi sur deux il me semble de 21h à 22h et il ya d'autres trucs toutes les infos sont sur leur site donc de toute façon ça je le mettrai c'est à imaginaire.fr comme je l'ai appelé au début de la news mais je le mettrai en commentaire quand je publierai la le podcast voilà mais écoute ouais moi c'est une asso dont j'avais déjà entendu parler depuis un petit moment donc je savais pas exactement ce que c'était mais j'irais bien jeter un coup d'oeil ouais surtout qu'ils sont pas juste actifs pendant le festival parce que tu as des associations qui sont spécifiquement créées pour soutenir des festivals qui est déjà un boulot énorme en soi mais là en plus ils ont l'air de faire un travail on va dire annexe toute l'année c'est ça donc voilà imaginaire.fr on y trouvera tout ce que vous voulez là dessus sinon après c'est pas vraiment une news mais on va parler des moutons électriques qui ce mois là consacre alors moi à des rééditions d'un auteur dont on parle quand même relativement souvent ou qui revient sur le tapis dans l'émission relativement souvent c'est jaworski et donc ils ont intitulé ce mois de janvier j comme jaworski et concrètement ils vont tout simplement proposer des rééditions de tous ces bouquins en couverture souple mais avec un design refait par leur pas pour leur designer qui est assez connu maintenant qui s'appelle melker pardon ascaride à des prix quand même relativement intéressant parce que je crois que c'est les rois du monde je vais pas dire de conneries ils seront à une vingtaine d'euros donc je pense que ça risque d'être un petit peu plus pour gagner la guerre et les récits du vieux royaume et un truc comme ça en tout cas le design tabasse sérieusement et ça ça sera en librairie le 15 janvier voilà donc si vous voulez vous refaire tous les jaworski en nouvelle édition concrètement je pense que c'est le moment moi j'en serais en tout cas personnellement moi j'en serais je sais pas ce que j'en ai j'en ai un paquet je crois que je les ai tous et j'étais plutôt chaud pour l'intégral tu vois qui est sorti il y a quelques temps et j'ai j'ai boupé le coche je me suis pas assez précipité très très beau bouquin du coup moi j'ai des livres dans plein d'éditions différentes donc bon c'est pas grave on trouvera on trouvera d'autres expédients voilà de mon côté c'est à peu près tout ce que je suis arrivé à glaner pour ce mois là puis je pense que ben on va se mettre directement à la chronique parce que c'est ce qui nous intéresse c'est quand même le coeur des annales de pal nos chroniques éclairées et nos avis pertinents voilà professionnels voilà et puis aujourd'hui pas je vais je vais commencer c'est ce qu'on s'était dit parce que je risque de plomber le moral à pas mal de personnes et du coup on s'est dit que ça serait mieux de terminer sur une chronique que tu feras parce que en plus je sais même pas ce que tu vas chroniquer du coup mais ça sera toujours moins sombre à mon avis donc moi je vais vous parler de vampires aujourd'hui et d'un livre qui s'appelle laisse-moi entrer qui a été écrit par un suédois alors je t'ai demandé comment comment on disait son nom parce que concrètement c'est toi l'expert suédois donc c'est un livre de jeune ivid linguist c'est bon on n'est pas trop mal voilà c'est sorti en 2004 et donc le thème principal c'est le vampire mais pas que donc pour faire une petite bio le monsieur est né en 1968 à blackberg ça te parle ou bien ça ne dit absolument rien il y a une histoire de montagne c'est dans la banlieue de stockholm ça y est d'ailleurs ça on en reparlera un peu plus tard et pour son parcours en tout cas c'est assez atypique parce que monsieur à la base est prestidigitateur c'est quand même assez fou là au lieu de faire sortir des lapins il sort des bouquins de sa manche et il a fait du stand-up et il est devenu auteur par la suite comme quoi les reconversions sont pas impossibles et le pire là dedans c'est que son bouquin est devenu best-seller en suède et avant de continuer le fait important je voulais vous parler de ça aussi parce qu'on parle pas trop de ciné dans les annales d'opale mais là je vais faire un petit parallèle avec le film qui s'appelle morse et qui est sorti il ya quelques années de ça qui est donc l'adaptation en film du bouquin et il faut absolument absolument pour ceux qui aiment les films de vampires voir ce film parce qu'il est juste il est passionnant il est il est envoûtant il il est tout ce qu'on veut et c'est vraiment une très 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 bonne adaptation du livre mais il ya quand il est amputé quand même de quelques thèmes parce que comme vous allez le voir il y a des thèmes qui sont pas faciles et surtout à adapter à l'écran je pense que ça peut être assez assez dur mais quoi qu'il en soit regardez morse si vous voulez voir un bon film de vampires moi je me souviens l'avoir vu à l'institut suédois à paris tu vois avec la classe de suédois justement on est allé le voir d'accord ok en suédois sous titré suédois je crois quand tu apprends c'est pas simple c'est un super film il est magnifique ouais vachement contemplatif tout ça c'est bah disons que ok le comment dire le l'environnement et le les personnages qui ont été choisis donc je pense que c'est les mêmes dans le livre je l'ai pas lu pour le coup font que déjà ça rend l'ambiance et les l'histoire qui va être racontée assez particulière enfin on va on va sortir du cliché habituel du vampire ouais c'est ça intrinsèquement parce que les personnages ne peuvent pas se retrouver dans la même position avec la même question tout à fait que les vampires dont on a l'habitude exactement bon bah ça y est t'as spoilé ma chronique je me barre salut c'était super non non mais tout à fait c'est une bonne analyse en tout cas ce qui en ressort du film en ressort pareillement du bouquin en fait et donc avant de parler du bouquin pour m'en parler je préfère prévenir justement les personnes qui voudraient se lancer dans le bouquin que c'est pas un livre tout public concrètement les sujets qui sont abordés la façon assez frontale justement dont ils sont abordés peut vraiment horter la sensibilité du lecteur donc voilà c'est un petit une petite mise en garde mais bon maintenant que vous êtes prévenus on va rentrer dans le vif du sujet et donc pour un peu pitcher un petit peu l'histoire ça va parler d'Oscar donc un garçon de 12 ans qui habite à Blackberg comme l'auteur dans la banlieue de Stockholm et il habite avec sa mère et pour lui tout ne se passe pas bien parce qu'il se fait harceler à l'école par par une bande de garçons de sa classe en fait en parallèle à ça Elie une fille d'à peu près son âge va emménager avec son père dans l'appartement à côté du sien et ils vont faire connaissance un soir dans le parc situé en bas de l'immeuble et de là va en découler une amitié et des liens vont se tisser au fur et à mesure ils vont commencer à communiquer en morse en tapant sur le mur d'ailleurs c'est pour ça que le film a pris ce mot là et donc la situation va changer pour beaucoup 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 de personnes par rapport à cet emménagement en fait alors du coup la relation entre Elie et Oscar sera pas la seule histoire du livre sinon ça ferait vraiment bah ça ferait vraiment mes griffons mais Linkouiz va faire intervenir vraiment 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 beaucoup de personnages ça je crois que ça se ressent peut-être un petit peu moins dans le film mais dans l'histoire va forcément avoir un lien avec Elie et il va en profiter par la même occasion pour décrire la vie en banlieue qui visiblement c'est un petit peu autobiographique en tout cas c'est ce qu'on en ressent et tous les problèmes que ça soulève et en ce sens laisse moi entrer il est vraiment véritablement intéressant parce qu'il s'agit il s'agit pas pardon seulement d'un roman de vampire on a un thriller un roman vampirique donc mais surtout un drame social l'auteur va aborder vraiment énormément 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 de thèmes et d'ailleurs je pourrais pas tout développer en une seule chronique le mieux c'est de le lire et mais il va quand même pouvoir parler de deux trois trucs assez intéressant parce que le bouquin fait quand même pratiquement 600 pages donc pour commencer et le plus important parce qu'il s'agit de la trame principale c'est la relation d'Oscar et d'Elie donc il y a une véritable histoire d'amour qui va naître et qui sera vraiment la bouffée d'oxygène dans ce climat anxiogène donc anxiogène déjà par le climat que l'auteur il impose parce que quand je parle de climat je parle vraiment de climat météorologique c'est bête mais bon ça se passe en suède donc du coup c'est un paysage enneigé et toute cette neige cette glace ce froid polaire qui glace les eaux du lecteur et ben nous gèle en fait littéralement et nous faire ressentir vraiment une oppression du climat mais un climat anxiogène aussi par rapport au personnage de Han Khan qui est le père là vous me voyez pas mais je fais des guillemets avec mes doigts le père d'Elie alors en vérité à défaut d'être son père c'est plus son tueur on peut dire ça comme ça il s'occupe d'Elie qui se trouve encore trop faible pour se nourrir tout seul. Eli vous l'avez compris c'est un vampire c'est le sujet du bouquin quand même donc ce personnage Han Khan là est sans doute et je pèse mes mots le plus malsain le plus malaisant le plus dégueulasse je sais pas trop comment le qualifier parce qu'il s'agit ni plus ni moins en vérité d'un pédophile et autant dire que Lindquist appuie mais alors bien mais bien fort dessus avec des scènes qui sont à la limite du soutenable voire même carrément de l'insoutenable en fait et donc on comprend pourquoi ce personnage là est rentré au service d'Elie qui se sert de lui donc pour lui ramener du sang et le truc moi qui m'avais vraiment déstabilisé au départ c'est que l'auteur essayait de lui donner une certaine humanité à ce personnage donc c'était vraiment étonnant mais au fur et à mesure on comprend que Han Khan se transforme véritablement en monstre et il sait rien de le dire je vais pas m'étendre plus là dessus mais voilà c'est physiquement comme mentalement c'est extrêmement difficile donc comme je vous le disais aussi Lindquist nous parle de problèmes sociaux avec un autre groupe de personnages assez nombreux mais par contre un petit peu caricaturaux c'est peut-être un petit peu le point le point faible de ce roman avec les en fait le prototype d'une bande d'alcooliques avec des rêves plein la tête des rêves qui leur permet sans doute de s'évader d'ailleurs et on les suit avec leurs espoirs leurs déceptions et surtout leurs bonnes résolutions qui seront pour la plupart réduites à néant donc il met en avant surtout l'auteur la pauvreté dans tout ce qu'il y a de plus dur et c'est vraiment dans un mélange de vapeur d'alcool de fumée de cigarette qu'on suit toute l'évolution la relation entre la quai et virginia virginia pardon qui sera donc confronté au vampire et qui mettra à rude épreuve les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre donc c'est une autre histoire d'amour en parallèle de celle d'oscar et de et de il donc on a vraiment de la peine pour tout ce groupe parce que c'est vrai que de la manière dont l'auteur nous les décrit on ressent vraiment qu'ils sont laissés pour compte par la société par la société pardon et qu'on les prend un peu de haut pour des marginaux dont la parole n'est pas vraiment prise en compte on sent qu'ils ont pas confiance en eux notamment envers la police qui mène l'enquête pour résoudre certains meurtres et il tarde pour certains à se dire bon bah allez j'y vais est ce qu'ils vont prendre en compte ce que je dis ou pas enfin bon voilà et donc du coup c'est par ses propres moyens que la quai va faire son enquête sur le vampire donc pour parler un peu de pire de vampire justement parce que c'est un peu c'est un peu le sujet on va parler un peu de sa symbolique parce que justement comme tu le disais et comme ce que tu ressentais en ayant vu le film moi j'ai trouvé que le vampire il avait vraiment un statut spécial dans le roman ce qui se passe c'est que ellie ne tue pas parce qu'elle a envie en fait elle tue parce qu'elle n'a pas le choix et on sent bien le dilemme qui la tiraille ça au fur et à mesure on comprend bien que ça lui fait pas plaisir mais il faut pas oublier que ellie est un enfant et que ce dilemme est moins puissant que sa volonté de vivre donc elle tue par obligation le constat qui se fait en fait dans laisse moi entrer le et c'est que le plus souvent l'horreur vient des agissements des humains parce que le vampire au final lui le fait par nécessité alors que le mal parfois est fait volontairement par les humains et les personnages conçu à sujet d'ailleurs aussi j'ai du vampire on aura la chance de savoir comment ellie a été créé et d'estimer à peu près son âge et tout ça alors que bon bah ça dans le dans le film par contre on n'a pas une seule ligne il me semble et on apprend aussi que dans le monde que Linquist a créé les vampires ne sont pas nombreux puisque la plupart se suicident et ça c'est une chose assez rare dans les romans de vampires justement les vampires eux essayent de perdurer on les présente un petit peu comme des êtres sans pitié cruels et tout ça alors que le vampire de Linquist lui n'est vraiment pas donc j'interprète aussi son vampire comme le symbole du mal qui ronge la vie de tous ces gens en fait comme la maladie l'addiction la misère et tout ce que tout ce qui s'ensuit en fait le roman pour moi comme je l'ai vécu en tout cas c'est une grosse métaphore de la vie et de tout ce qu'elle nous offre dans le bien comme dans le mal même si dans ce cas là il y a beaucoup plus de mal que de bien et le vampire en fait n'apporte pas plus de mal que ce qui était déjà en place c'est à dire que les alcooliques n'en sont pas moins alcooliques ils étaient déjà alcooliques il leur reste et les malades n'en sont pas moins malades c'est à dire qu'ils guérissent pas mais bon bah la vie continue en fait c'est juste que le mal frappe comme il devrait frapper même si dans le cas d'Oscar il l'aide plus qu'elle le fait souffrir en vérité au niveau de l'écriture on a quelque chose assez simple ça va droit au but et qui parle à tout le monde et Linquist croise les récits des différents personnages donc il y a énormément de switch ça il faut le savoir ça peut déranger peut-être certaines personnes et donc on se met parfois à suivre les événements qui se passent à différents points de vue mais ça c'est super intéressant que ce soit dans la temporalité au niveau des événements à proprement parler des fois on va avoir des réponses chez les autres et ça fait avancer un petit peu l'enquête aussi parce que du coup il y a une enquête policière aussi en parallèle donc c'est pas évident de faire le lien au début entre tous ces liens le lien entre tous ces personnages pardon mais le seul truc que je peux vous dire et que je peux spoiler c'est qu'ils seront chacun confronté à l'horreur c'est la finalité de la chose par rapport aux vampires bon là dessus on n'avance pas tellement même si tout ce qui fait le mythe du vampire est présent le sujet est pas tellement là en fait on apprend l'histoire délique très tard au final et l'auteur s'attarde pas là dessus en fait on a l'impression vraiment qu'il nous balance ça comme si il savait qu'on voulait le savoir que ça nous intéressait mais concrètement c'est vraiment pas le sujet et la chose la plus intéressante c'est surtout qu'il va adapter je sais pas c'est ce que tu voulais dire tout à l'heure c'est qu'il va adapter ce vampire au mode de vie très urbain des personnages au final donc on est loin des châteaux forts on est loin de tout ce que voilà représente le vampire au final de à cette période là là c'est un vampire qui habite à côté de chez vous en fait un côté de chez toi et la chose assez marrante aussi c'est que le mot vampire est prononcé très tardivement dans le bouquin la chose la plus présente au final dans l'horreur plus que le vampire c'est l'horreur et c'est une horreur autant morale que physique mais c'est surtout dans la manière dont l'inquiste nous raconte ses atrocités c'est une violence extrêmement froide très frontale et détaillée qui va heurter de plein fouet le lecteur et il fait ça un peu à la façon d'un steven king en fait en émissant cette horreur c'est cette horreur oui dans la banalité du quotidien ça c'est une des ficelles de king c'est peut-être pour ça qu'il est aussi reconnu d'ailleurs et ce qui choque le plus finalement c'est que nous sommes tous mais tous confrontés à cette violence à un moment ou un autre et je pense que c'est ça qui engage vraiment le lecteur dans le bouquin c'est à dire que malgré les atrocités malgré cette violence malgré toutes ces abominations et ben on s'y retrouve et ça nous parle et c'est le seul moyen d'arriver à garder la tête hors de l'eau pour ne pas suffoquer en fait c'est qu'on se dit merde au final c'est dur mais mais c'est vrai donc ça et l'histoire d'Elie et Oscar on est d'accord c'est vrai que ça nous aide vraiment à reprendre notre respiration mais mais voilà donc voilà tout ce que tout ce qu'est laisse-moi entrer c'est un mélange de beauté de répulsion de réflexion et qu'il est surtout pas indifférent je trouve que l'inquist a vraiment apporté un regard nouveau sur la littérature vampirique sans pour autant en changer les codes en fait c'est là où c'est très fort c'est à dire qu'on va retrouver beaucoup de codes des des vampires mais dans un contexte vraiment différent il nous rappelle avec ce vampire que le mal est immortel qu'il est là depuis le début et qui sera là jusqu'à la fin alors je suis désolé pour mettre le moral un peu tout le monde on sort des fêtes et tout voilà on est censé être un mais laisse-moi entrer est un mal nécessaire que le lecteur s'inflige et les scènes les scènes choquent putain c'est dur à dire ça les scènes choquent sera au final juste de la violence gratuite si derrière concrètement l'auteur nous poussait pas à une réflexion à une certaine vision de notre société alors il y en a peut-être beaucoup qui diront que l'extrémisme du propos était pas obligatoire concrètement pourquoi après on fait des bouquins d'horreur et tout ça bah voilà mais il qu'il aurait pu faire passer le message autrement mais c'est le moyen qu'il a choisi pour ancrer son message dans la tête des lecteurs et concrètement après avoir terminé les 600 pages du bouquin et ben ça fonctionne très bien parce que en ayant refermé le livre on a tendance à regarder peut-être les choses autrement alors c'est toujours aussi violent bien sûr dans le propos et dans les faits mais par contre on s'attardera peut-être moins sur les jugements qu'on porte à certaines personnes par exemple et on essaiera d'être un petit peu plus un peu plus tolérant en tout cas c'est ce que moi j'en ai j'en ai retenu voilà et encore désolé de vous plomber le moral avec un truc aussi dur ouais c'est assez intéressant ce que tu dis alors je suis pas un expert de littérature d'horreur suédois mais du peu que je connais je me souviens plus forcément des auteurs et des titres des il y avait les furies de boros je crois un peu dans ce dans cette idée ouais alors là c'est pareil moi je t'avoue que c'est peut-être le seul bouquin suédois que j'ai lu à l'heure actuelle et tu as toujours un lien assez fort en fait ça se passe souvent dans des mondes contemporains ou pas loin et en fait le le monstre ou la particularité surnaturelle du récit elle va en fait t'aider à porter un regard différent sur des comportements humains en fait ça va ça va tirer le trait si on veut ça va un peu pousser les choses au maximum pour grossir en fait certains paradoxes de la vie humaine ou des choses très négatives ou très positives ouais bah c'est exactement ça alors je sais pas si c'est spécifique pour le coup aux auteurs suédois de ce genre là parce que je l'horreur j'en lis très très peu mais en tout cas ça m'avait beaucoup marqué enfin que ce soit des films ou des nouvelles ou des choses comme ça c'est un peu ce que je retiens moi de ce type de littérature quand c'est écrit par des suédois bah c'est très humain en fait au final oui bah après je pense que globalement quand tu fais de la littérature de l'imaginaire que ce soit de l'horreur de la fantasy de la sf ou autre souvent tu parles aussi du monde réel mais de par un miroir quoi un miroir déformant si tu veux comme ça ça te permet de comme j'ai dit un peu avant de de tirer certaines choses de forcir le trait de peut-être réduire certaines choses pour que d'autres éléments ressortent ça permet voilà de jouer sur le réel exactement mais pour le coup ouais de manière aussi aussi frontale et aussi cru c'est pas un truc que j'ai beaucoup croisé ouais après il paraît que les milleniums aussi sont un petit peu dans ce goût là donc ouais un petit peu moins enfin dans un autre genre en fait on va dire mais ça se rejoint pour le coup moi je les ai lus les milleniums ouais et moi ça m'a pas du tout c'est pas du tout mon type tout ce qui est policier thriller etc c'est pas du tout des genres que que j'aime bien enfin je peux en lire quoi mais ça m'intéresse pas beaucoup ils sont le premier j'avais beaucoup aimé après le reste j'ai une vision beaucoup plus floue d'accord ok mais dans mon souvenir ça m'a beaucoup moins choqué les choses qui peuvent être choquantes justement parce qu'on est déjà pour moi quand tu rentres dans le thriller tu sais que tu vas être dans des atmosphères assez comment dire malaisantes si on peut dire ouais ça met en scène des adultes aussi donc le rapport est différent qu'avec des enfants c'est sûr donc l'horreur aussi tu pourrais dire tu sais quand tu démarres un livre d'horreur que il va se passer des trucs pas beau mais quelque part le contrat est pas tout à fait le même dans le sens où dans l'horreur t'as souvent un côté surnaturel qui vient je sais pas comment dire ouais brouiller un peu les cartes là où dans le thriller bah finalement comme t'as rien de surnaturel t'as effectivement des choses horribles mais ça reste ancré dans le réel si tu veux tu t'extrapoles pas vraiment en fait donc ça me choque beaucoup moins dans un dans ce type de récits mais c'est vrai qu'il peut y avoir des choses assez dures ça c'est clair donc tu vas nous parler d'un truc plus léger je suppose alors plus léger oui sans aucun doute c'est pas dur après est-ce que ce sera aussi léger qu'une plume je on n'est pas dedans non plus mais si c'est je vais vous parler d'un auteur dont on a encore qu'on a encore jamais vraiment mentionné je pense on a dû en parler un petit peu rapidement je vous parlais donc de dilvish le danais de roger zelazny je passe cette part zelazny alors incognos bataillon pour moi non à zelazny faut connaître important ça tu vas voir ok 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 et ben je suis tout oui donc dilvish le danais c'est un recueil de nouvelles qui a été publié tout d'abord en 1982 qui a d'ailleurs obtenu le prix locus du meilleur recueil de nouvelles en 83 et qui s'est vu édité qu'en 2011 en france dans la collection lune noire des éditions de noël donc c'est l'édition que j'ai lu moi même donc ce recueil de nouvelles au moment où il a été publié chez dans la collection lune noire il s'est vu augmenter par le seul roman qui a pour personnage principal dilvish le roman s'appelle terre mouvante si je me souviens bien donc en fait vous avez une série de nouvelles c'est comme ça que l'intégral on va dire a été composé donc ça avait un ensemble de nouvelles et à la fin vous avez le roman mais en fait c'est très logique vous allez voir pourquoi j'ai noté quand même que la version française a été réédité en 2014 chez gallimard dans la collection folio sf si vous cherchez un format poche donc les nouvelles ont d'abord été publiées séparément entre 73 et 81 dans une collection d'anthologie dirigée par lynn carter quand même intitulé flashing swords voilà c'est pour l'historique façon je vais revenir un peu dessus parce que la construction de l'intégral est liée au rythme de parution donc je vais faire un petit point roger joseph zelazny qui est un grand nom de l'imaginaire tout simplement l'imaginaire américain il est né le 13 mai 1937 dans l'ohio et il est mort le 14 juin 1995 à l'âge de 58 ans il n'a pas fait vieux eau ça l'a pas empêché d'être très marquant donc au cours de sa carrière il a obtenu six prix hugo et trois prix nébula voilà donne une idée de la carrière du monsieur il commence l'écriture qu'assez tôt puisqu'il est rédacteur en chef du journal de son lycée et il participe à un club d'écriture à ce moment là puis il fait des études dans le domaine littéraire donc c'est vraiment quelqu'un qui dès le départ a une appétence pour la littérature et qui se forme en fait alors pas que à l'écriture de fiction mais au travail d'écrivain globalement en fait d'auteur il publie ensuite des nouvelles et s'attaque au roman un peu plus tard en 1966 il est récompensé par le prix hugo du meilleur roman avec toi l'immortel ex aequo avec le dune de franck arbert voilà pour situer un peu le niveau donc les nouvelles d'ilvish se déroulent à des intervalles très proches voire se suivent en fait souvent on passe d'une nouvelle à l'autre avec juste quelques jours d'écart voire quelques instants parfois à tel point qu'il pourrait s'agir de chapitres d'un roman tout simplement cependant comme ça a été écrit entre 65 et 70 puis 79 et 82 entre les deux il y a eu un intermède où Zelazny s'est concentré sur la rédaction des princes d'Ambra donc ça tu en as peut-être entendu parler des princes d'Ambra parce qu'en gros c'est la série connue et reconnue de Zelazny c'est vraiment très particulier d'ailleurs j'y reviendrai un peu plus loin sur le style Zelazny et je vous conseille d'aller lire ça moi pour le coup j'ai pas tout lu parce qu'il y a en fait c'est deux séries de six volumes à peu près je crois bon c'est assez dense quoi mais c'est assez intéressant donc comme il y a eu une pause entre les différents moments de rédaction des nouvelles il y a des éléments comme certains pouvoirs ou des objets magiques que Dilwish possède qui disparaissent et apparaissent entre les récits donc ça peut mener des fois des scènes un peu bizarres on se dit mais pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas tel objet qu'il a récupéré pour se sortir d'un mauvais pas et bah parce qu'en fait peut-être que l'auteur avait oublié ce qu'il avait fait un peu avant mais en aucun cas ça gêne vraiment la lecture et ça rend la trame des événements trop étrange pour qu'on trouve ça illogique en fait donc c'est un petit bémol on va dire donc les cinq premiers récits s'inscrivent dans un registre plutôt épique assez proche de la sword and sorcery j'y reviendrai aussi puis le style de Zelazny a évolué puisque entre temps il a quand même écrit les princes d'ambre et donc sur les six dernières nouvelles et le roman on a quand même une évolution assez franche du style et on est sur quelque chose d'un peu plus personnel si on peut dire même si déjà les cinq premières nouvelles ont des éléments qui sont typiques de Zelazny et voilà donc en fait le la construction du de l'intégrale suit plus ou moins le rythme de parution je crois que à l'exception du loup de nouvelles il ya des inversements mais sans plus quoi de toute façon quand vous lisez quand vous lisez l'intégrale ça suit la chronologie logique du récit donc de ce point de roman de sword and sorcery même si comme je l'ai dit je reviendrai sur le la classification ça fait partie du jeu en fait que Zelazny a mis en place avec ce personnage on a donc un personnage principal qui est très fort et qui est très marquant et en fait d'ilvish n'apparaît que dans cette dizaine de nouvelles et ce roman et pourtant il a quand même beaucoup marqué notamment dans les années 80 donc on a un personnage qu'on rangerait dans la même catégorie si on veut que elric que le kane de son nom de famille c'est wagner mais je crois que c'est relancy wagner non c'est pas lui non c'est carl edward wagner voilà c'est carl edward wagner donc voilà c'est des personnages qui alors surtout pour alric et d'ilvish qui sont plutôt dans l'ensemble positif enfin dans le fond on va dire mais qui peuvent avoir des agissements ou des manières de régler les problèmes qui sont un peu douteuses ah bon kane je le mets un peu à part parce que ça c'est un personnage beaucoup plus trouble encore mais voilà on est sur des des protagonistes qui ont des statures assez mythiques enfin c'est vraiment des personnages qui ont la dimension de de grands personnages donc on pourrait dire des héros mais qui en même temps ont toujours une facette un peu obscure donc d'ilvish un elfe exilé aux enfers par gelerak un puissant magicien et donc sa quête va être de se venger de gelerak puisqu'il va revenir dans le monde des vivants et donc il va vouloir rendre rendre coup pour coup ce qu'il a subi mais au cours de sa quête l'elfe ne va pas hésiter à aider des personnages qui croient sur sa route et c'est pour ça qu'il paraît plutôt comme un il apparaît plutôt comme un personnage positif il est accompagné par un allié assez inattendu qui a des pouvoirs extraordinaires qui lui sauve la mise à plusieurs reprises il s'agit d'un cheval métallique nommé ténèbre excellent donc il l'a rencontré pendant son séjour aux enfers et c'est vrai c'est vraiment un personnage pour moi c'est presque le deuxième personnage principal en fait ce qu'il a il a vraiment une importance alors peut-être plus de forme que de fond on pourrait dire mais il est vraiment très marquant en fait il y a une sorte de pacte qui semble exister entre les deux personnages on a une forte complicité qui se lie entre les deux mais on sait pas s'il y a pas une sorte de serment qui les lie enfin c'est un peu un peu étrange en tout cas il se complète plutôt bien pour finir on sait que Zelazny se serait inspiré d'un du tableau la chevauchée de la mort ou l'automne de la mort d'Arnold Boclin pour créer le personnage de Dilvish et c'est vrai que quand tu regardes les tableaux enfin le tableau plutôt qui a deux titres on est plutôt sur une ambiance assez lourde et assez sombre et pourtant Dilvish il a un côté un peu austère lié au fait que ce soit un noble elfe revenu des enfers donc forcément ça lui donne un côté un peu bad boys mais globalement c'est tu vois c'est vraiment le gros dur au carton quoi ok et ouais ténèbres pour revenir je reviendrai peut-être un peu plus tard dessus à noter que c'est un cheval qui parle aussi mais bon comme c'est un cheval des enfers métalliques qui crache du feu ah mais si tu dis pas tout en même temps je m'étonne qu'il soit considéré comme un personnage principaux les premières pages de la première nouvelle je comprenais pas trop ce qui se passait parce que je voyais que il y a un dialogue entre Dilvish et ténèbres mais t'as un peu du mal à savoir qui c'est qui sont les deux personnages et le lien qu'ils entretiennent c'est assez étrange et surtout que dans cette première nouvelle donc on est plutôt sur un registre épique etc mais il y a quand même déjà de l'humour et ça je vais revenir dessus aussi notamment par l'intermédiaire de ténèbres et en gros il sauve la vie de Dilvish lors d'un combat un duel qui doit qui a pas mal d'importance parce qu'il y a une sorte de guerre entre deux royaumes et le duel va permettre de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre et la manière dont Dilvish s'en sort est assez drôle finalement et ça c'est grâce à ténèbres ce qui est assez étrange d'ailleurs c'est que ténèbres on peut difficilement faire plus surnaturel que ce genre de protagoniste et pourtant c'est peut-être le personnage le plus terre à terre et le plus scientifique de tous les récits donc je vous cite dans la tour de glace donc une des nouvelles donc moi c'était page 156 du coup de l'édition de noël donc je cite ténèbres ce n'est pas évident comment t'as ténèbres un jour on donnera des noms aux divers propriétés des objets comme leur tendance à se déplacer une fois qu'on les a mis en mouvement donc c'est un moment où Dilvish doit fuir d'un endroit qui s'écroule ils doivent utiliser un traîneau etc ils ont une discussion sur la si ténèbres pourrait tirer ou plutôt pousser le le traîneau pour qu'ils puissent descendre une pente assez abrupte etc et l'un des autres personnages du récit qui on comprend qu'elle est un peu sorcière elle dit non mais à quoi ça sert tout ça quand on a la magie c'est assez drôle que ce soit le cheval des enfers qui disent hey les gars peut-être qu'un jour vous utiliserez la science pour pouvoir régler vos problèmes ouais ouais c'est vrai que c'est carrément étrange même donc comme je le disais un peu plus tôt le recueil se présente comme un ensemble de récits sword and sorcery mais au final il défère par beaucoup d'aspects donc Dilvish est une sorte de magicien il a ramené 12 abominables sortilèges durant son son exil aux enfers donc il sait manier la magie une magie hyper puissante tellement puissante qu'il est obligé de pas s'en servir pour éviter de détruire tout ce dans le sorcery en général notamment l'ironie par le biais de ténèbres et plus généralement en fait les dialogues entre ténèbres et Dilvish qui sont vraiment mais c'est je pense que c'est la meilleure partie de tous les récits de tous ces récits c'est leur dialogue c'est ce qui est le mieux écrit je trouve bon le reste n'a pas à démérité mais peut-être un peu plus lambda on va dire en tout cas leur duo fonctionne très bien et moi c'est ce qui m'a fait vraiment tenir jusqu'au bout d'ailleurs à un moment il arrive une mésaventure à ténèbres et j'étais plus touché par son destin à lui que la fin du monde potentiel qui arrivait si tu veux je comprends et finalement dernier point qui peut différer de la sorte de sword and sorcery classique le roman qui conclut le cycle est un hommage à la fois lovecraft et award pour rester dans l'aspect sword and sorcery même si pour lovecraft on n'est pas tout à fait dedans mais pour award complètement donc cette histoire se conclut de façon très zelaznienne c'est à dire c'est une fin plutôt positive où les choses rentrent dans l'ordre mais ont évolué quand même et surtout le personnage aimé ne meurt pas à la fin il est très fleur bleu zelazni c'est vrai que les duos d'amoureux en général s'en sortent oh j'aime bien ça oui surtout c'est pas des souvent c'est des relations amoureuses qui sont assez comment dire assez naturel là pour le coup je trouve que c'est un peu forcé dans certains cas enfin elles tombent toutes en pamoison devant d'ilvish donc bon ça au bout d'un moment c'est un peu lourd mais reste que les personnages féminins sont pas juste là pour faire du décor et une sorte de romance pour d'ilvish elles ont tout un rôle et savent aussi comment dire se servir de la séduction qu'elles peuvent opérer sur certains personnages alors pour arriver à leur fin quoi tout simplement même si comme on l'a déjà dit je trouve que c'est pas forcément la manière la plus la meilleure de montrer des femmes fortes mais là pour le coup il n'y a pas que ça donc ça crée vraiment des personnages assez consistants d'ailleurs d'ailleurs j'ai encore revenir là dessus après tu vois c'est à tiroir oui je vois ça je vais revenir sur deux éléments qui sont assez importants dans le dans la littérature de zélasny en général enfin dans l'oeuvre de zélasny plutôt qui sont l'aspect mythologique premièrement donc on a d'ilvish qui a un statut de légende avant même que la première nouvelle ne commence puisqu'il est déjà le héros d'une guerre et il s'est déjà confronté à gélérac qui est craint par tous il descend d'une dynastie de nobles qui s'est mis aux elfes et qui a été parjuré à cause de ça il est exilé puis revenu des enfers donc voilà c'est vraiment un personnage qui qui a une stature mythique avant même qu'il se passe avant qu'on lise la première ligne en fait du récit il est déjà ancré dans l'histoire du monde dans lequel il évolue et ensuite on a souvent des personnages démurges très puissants qui qui ont des pouvoirs à la limite de de l'impensable donc gélérac qui est craint par tous qui tire son pouvoir d'un dieu très ancien pour les références et qui voilà semble imbattable tout simplement et on comprend pas trop comment il dit je vais réussir à le vaincre on a également rina qui est le personnage dont je parlais un peu plus tôt qui fait sa réflexion sur sur la magie voilà qui est une une magicienne qui qui pourrait se dépêtrer de certains problèmes seul mais elle choisit de faire route avec d'ilvige pour un certain nombre de choses que je détaillerai pas on croise aussi deux magiciennes dont une ressuscité par gélérac qui est la seule à pouvoir interpréter ce que dit le le dieu très ancien que gélérac a retrouvé enfin voilà on a des personnages qui ont qui qui sont pas forcément dépassés par par les éléments magiques en fait qui savent en partie les maîtriser et les expliquer sur tout ce qui donne ce qui est assez souvent le cas d'ailleurs chez chez zelazni comme je disais voilà les personnages des murges magiciens qui vont permettre de donner des perspectives sur ce qui se passe parce qu'on est pas loin des fois de la magie à la pratchette si tu veux avec quelque chose de d'assez intuitif mais en même temps qui peut donner des résultats assez improbables et donc les personnages vont permettre de donner de la densité à tout ça d'expliquer pourquoi est ce que dans tel cas on peut utiliser telle méthode et pas dans une autre par exemple et pour conclure je dirais que c'est un recueil qui est assez à part dans la dans l'oeuvre de zelazni même si il est comme je l'ai montré il est quand même assez ancré dans ce qu'il fait d'habitude mais on n'est pas habitué à le voir sur le terrain de ce type de fantasy vraiment très marqué même si finalement en fait on sent que c'est une sorte d'hommage et qu'il en tire aussi son parti à lui en y incluant beaucoup d'amour d'amour d'humour mais on a aussi tout l'aspect un peu sanglant qu'on trouve dans la histoire d'un sorcery le côté un peu inquiétant un peu sombre un peu érotique aussi ça j'en ai pas trop parlé mais il y a pas tellement des scènes mais plus des ambiances on va dire qui peuvent toucher un peu à l'érotisme sans que ce soit trop lourd et que trop appuyé en fait ça a quelque chose de plus mûr en fait que certains récits qui pourraient se complaire dans ce type de d'artifice pour te faire accrocher là on reste dans quelque chose d'assez d'assez bien équilibré et ça donne un pour être honnête je pense j'aurais pu décrocher assez vite tellement ça aurait fait un ouvrage dans les clous on va dire mais la touche zelaznienne elle fonctionne toujours aussi bien et même dans des styles aussi balisés que la sword and sorcery et ça donne quelque chose d'assez unique et vraiment plaisant à lire comme si j'avais pas assez de bouquins à lire toi tu m'en rajoutes putain celui-là je peux te l'envoyer si tu veux par contre j'espère que tu as une grosse boîte aux lettres parce que c'est un peu ok ok mais non mais c'est oui ça a l'air intéressant après ouais j'ai checké pendant que tu étais en train de faire ta croix en parallèle et ouais ouais effectivement il y a des trucs que j'avais déjà vu je fonctionne aussi au visuel donc oui il y a des trucs auxquels tu pouvais pas échapper en vérité en termes de bouquins et oui oui j'avais déjà vu filer ça dans des magasins mais ça m'est jamais ça n'a jamais fini chez moi ça fait partie des grands auteurs américains des années 70 80 mais c'est vrai qu'il a il n'a pas la même reconnaissance que que d'autres auteurs plus anciens tu vois j'ai l'impression qu'il y a une sorte de creux à un moment et il a été un peu oublié par les gens qui sont pas forcément qui vont pas aller chercher un petit peu quoi ok bah oui c'est vrai que c'était beaucoup plus léger en tout cas et puis ça donne envie comme d'habitude et puis bah en plus c'est vrai qu'à chaque fois que tu chroniques un truc que j'ai pas lu je vais lire derrière et concrètement c'est toujours c'est toujours bon donc là je pense qu'une fois que j'aurai fini tout le boulot que j'ai à faire niveau lecture je m'attaquerai je m'attaquerai à ça en tout cas faudrait que tu me donnes deux trois références qui pourraient être sympas bah je pense que dans les prochaines chroniques il y en aura d'autres qui vont pouvoir t'intéresser et il y en a d'autres tu vas pouvoir passer ton chemin assez facilement d'accord ouais 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 mais c'est ça qui est bien c'est qu'on se dit pas forcément ce qu'on va ce qu'on va chroniquer donc il y a toujours une petite part de surprise j'aime bien ça ce petit côté là alors au choix la prochaine on va rester dans la vengeance ou on va plutôt aller du côté de la bible tu sais que moi j'adore tout ce qui est voilà tout ce qui est un petit peu à la religion et tout ça c'est mon kiff bah écoute je crois qu'on peut conclure là dessus du coup oui et d'ailleurs c'est un événement c'est à dire que là on est sous la barre des 50 minutes parce que quand on a créé le podcast on s'est dit 50 minutes ce serait parfait et la première fois en un peu moins d'un an on arrive aux 50 minutes pour conclure c'est royal ça ça c'est une belle année qui s'annonce est-ce qu'on n'est pas devenu de meilleur orateur aussi peut-être c'est possible je sais pas mais en tout cas c'est bien c'est cool bah merci à tous de nous avoir suivis en tout cas ouais retrouvez nous comme d'habitude sur Deezer, Spotify, Podcast Addict, Youtube tu m'as dit qu'il y aurait un peu de changement graphique à venir oui 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 déjà bon bah voilà il y a le logo et le comment on appelle ça la bannière qui sont arrivées et normalement les miniatures devraient pas tarder pour un peu illustrer les podcasts parce que du coup vu que je les mets sur Youtube et que sur Facebook je les publie en tant que vidéo et ben voilà il y aura un habillage supplémentaire qui devrait faire joli tout plein dans votre timeline donc voilà Facebook et Twitter aussi bon bah il ne nous reste plus qu'à vous dire dans une semaine en fait je sais plus comment on a prévu ça on reste sur la régularité de semaine bah il y a un épisode spécial qui va arriver je pense d'ici une semaine ou deux et puis nous on se retrouve pour des chroniques d'ailleurs on n'avait pas dit qu'on ferait un épisode à quatre mains oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai exact on va s'attaquer à un autre classique là les petits loups vous n'allez pas être déçus donc d'ici là bah écoutez portez-vous bien lisez bien lisez beaucoup et puis à dans deux semaines du coup à dans deux semaines salut 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 fait Merci.